... Bonsoir à tous, c'est 19h. Merci de choisir France 3 pour votre 19-20 week-end en Bourgogne. Dans ce journal, nous irons à Tonnerre où des militants s'opposent à la démolition de deux barrages sur l'Armand, sans travaux coûteux et inutiles. La ville, elle, y voit un intérêt pour la circulation de l'eau. Nous avons plutôt l'habitude des mouvements de contestation, de construction, d'éoliennes ou de bâtiments. Là, c'est à des destructions que s'oppose un collectif associatif à Tonnerre, celle des barrages sur l'Armand. Son explication de Gabriel Talon et Lucie Dunschaud. Depuis mercredi, ils occupent continuellement le barrage pour empêcher les travaux de continuer. Preuve de leur détermination, ils ont même planté l'attente. Il n'y a pas de problème, on tiendra. On va peut-être faire réveillon même. C'est prévu un petit réveillon à Noël ici. La directive européenne vise à restaurer la continuité des cours d'eau. Dans son viseur, les ouvrages qui font barrage à la circulation des sédiments et des poissons. Elle propose deux solutions, les aménager ou simplement les supprimer. Il y a une différence de financement. L'agence de l'eau, donc, est un partenaire, finance plus l'effacement que l'aménagement. Le reste à charge étant pour le propriétaire. On peut toujours dire, on a de l'argent, on va le dépenser. Mais ça n'a vraiment aucun intérêt. Alors, utilisons cet argent pour quelque chose de plus intelligent. Par exemple, une chute comme celle-ci pourrait être aménagée d'une micro-centrale hydraulique et produire un petit peu d'énergie électrique. Si les opposants parlent de zone à défendre, l'ambiance n'a rien à voir avec Notre-Dame-des-Landes. Pas d'animosité entre les parties, même si chacun campe sur ses positions. Nous, on essaye de retarder le chantier le plus longtemps possible pour donner au tribunal le temps de statuer puisqu'une requête en annulation a été déposée par l'association Hydroxois. Et donc, si on laisse faire la destruction, le juge ne pourra plus statuer puisqu'il n'y aura plus d'ouvrages. Les gens se sont soulevés à l'époque pour la construction de ces ouvrages-là parce qu'ils étaient contre, puisque pour eux c'était une pollution de la rivière. Aujourd'hui, on a l'inverse. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas du patrimoine. Le barrage situé en amont est lui déjà tombé. L'aménagement aux alentours est en cours. Celui de Saint-Nicolas, avec ce camping provisoire, a presque retrouvé un usage, lui qui n'en avait plus depuis plusieurs années. C'est parti. C'est parti.